Bonjour tout le monde, c'est Trest99 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour une présentation de serveurs PvP faction rémunérés. Et oui, pour la première fois sur ma chaîne, je vais avoir une vidéo rémunérée. Bon, j'espère que ça ne va pas trop vous gêner, même si ça vous embêtait un minimum. Donc j'ai été payé 15€ pour vous présenter ce serveur qui est EverFight 2.0. Donc déjà, je ne viens pas non plus pour rien, le serveur me plaît de base. Déjà juste parce qu'on peut piller à l'oeuf de creep, déjà c'est un gros avantage pour moi. Et qu'ils ont quand même pas mal d'expérience, et je sais que le serveur va tenir, donc ce n'est pas genre une présentation à la con. Donc je vais vite fait vous présenter un peu les nouveautés par rapport à la version précédente. Donc je vais aller voir présentation. Après je vais vous montrer un peu le spawn, Warzone, donc ça, ils ont un peu modifié. Donc comme vous voyez, j'ai déjà tous les items, je vais vous montrer petit à petit. Alors, on va commencer, bon, pour ceux qui connaissent déjà EverFight, on voit les armures, normalement ça n'a pas changé. Alors c'est Emerone, Ruby, Topaz, Arconia, Avarium. Ils ont rajouté les arcs, bon alors on a eu plus de Dura. Les Fortax qui n'ont pas changé la version précédente. Donc c'est quand vous minez en fait un minerai, n'importe quel que soit le minerai, en fait ça va vous donner... C'est comme l'enchant de fortune, sauf que ça marche avec tous les minerais en fait. Même le fer, même l'or, ça vous donne directement un minerai. Du coup, c'est plutôt pratique pour farmer. Alors voilà, au niveau plutôt des items. Après, vraiment, en nouveau item, il y a la Warsword qui donne Speed 2 dès que vous l'avez en main. Donc là, je ne l'ai plus, moi je n'ai plus Speed 2, mais en fait je l'ai déjà. Ça vous donne l'effet de Speed 2. Après, en nouveauté, la Farm Thune, donc c'est un item, je vais vous montrer juste après, qui en fait, quand vous minez soit la Citrouille, soit de la Pastèque, on va dire, ça fait l'effet de fortune en fait. Et du coup, ça vous donne beaucoup plus de melon et beaucoup plus de Pumpkins, enfin de Citrouille. Et je vous montrerai juste après comment ça marche. Et les enchantements sont actifs dessus, du coup vous pouvez encore l'améliorer beaucoup plus en mettant FI 5 et tout. Donc ça peut être vraiment quelque chose de bien cheaté. Après, la World Tools, bon, qui ne change pas, ça casse tous les blocs de la même manière. Bon, ça c'est assez connu maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvel item ? Il y a les Tacos, le Pain, 40 ans et moi. Donc ça, je ne sais plus, je crois que la 40 ans et moi, elle était déjà la version précédente, mais je ne sais plus si les Tacos et les Pantopas y étaient. Sauf que je n'ai pas 36 000 milk, du coup je ne vais pas pouvoir montrer tout. Sauf que j'ai aussi ça, donc ce n'est pas grave. Donc normalement, le Tacos, de toute façon on va bien voir ce qu'il va donner. Absorption 3 et je crois qu'il donne Ast aussi. Bon là, vu que ça l'a viré, je ne peux pas voir, mais il donne Absorption. Il y a le Pantopas qui donne Ast 2 pendant un certain temps. La 40 en émeraude, je ne sais plus ce qu'elle donne. Ah oui, il donne Fire Aspect, il donne plein de petits trucs qui sont plutôt pratiques. Fire Aspect, je crois qu'il donne aussi du Speed. Donc voilà, bon après, ça vous allez découvrir petit à petit sur le serveur. Alors après, comme ajout principal, la relique d'Everfight, donc il n'y en aura que 3 sur cette version. Donc c'est un item extrêmement rare, donc je vais le cacher déjà dans la map pour le garder. Comme ça, j'irnaque tout le monde. Non, je déconne. En fait, alors cette relique, si je peux l'acheter, ça vous donne des ailes, ça vous donne plein de trucs différents. Alors ça vous donne, je crois, les ailes, ça vous donne normalement Ast 2, ça vous donne aussi Speed 2 et Phaser Failing. Si je ne me gourde pas, je crois que ça vous donne tout ça. Et ça vous donne aussi des petites ailes de dragon, comme vous voyez derrière mon skin. Des petites ailes toutes jolies. Donc il n'y en aura que 3 sur cette version et ça vous triple aussi d'XP, comme vous voyez dans le chat. Donc c'est vraiment un item qui va être très très cher. Je pense que même les gens achèteraient contre des points boutique. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Donc après, ils ont rajouté les échelles. Je ne sais pas s'il y avait l'ancienne version, ça aussi les échelles, ou ils ont changé de texture. Alors après aussi, donc le bâton de Phaser Failing, ça vous devez connaître. Vous cliquez dessus, dès que vous tombez, vous ne prenez pas de dégâts de chute. Après, il y a l'orbe anti-TP. Donc là, je ne peux pas vous faire de test directement. Mais en fait, cet orbe, quand vous la lancez, alors c'est expliqué là, hop, une fois que cet orbe est lancé sur un joueur, il recevra 3 minutes d'anti-TP. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas, voilà, il ne peut pas faire de permes de TP, genre slash spawn, slash TPS. Mais par contre, il ne faut pas foirer, si vous farmez l'orbe d'anti-bac-AP, le mec pourra accéder à toutes ces permes. Du coup, en fait, ça va être très utile d'en avoir. Donc là, il ne voulait pas que je vous montre le craft, du coup, je ne voulais pas vous le montrer. Mais voilà, ça sera obtenable in-game. Donc là, je vous ai montré l'orbe d'XP. Donc après, oui, il y a des trucs qui ont été supprimés par rapport à l'ancienne version. Le McDo, qui a fait un gros flop, donc personne ne s'y intéressait. Du coup, ils ont viré. Ils ont viré aussi les lunettes d'X-Ray, donc tout ce qui est thème de McDo et la banane. Après, on ajoute, oui, le slash dog, bon, ça, je ne crois pas qu'il est encore mis. Voilà, on n'a pas encore la commande. Donc les imits d'AP et C3, bon, ils ont fait tous les tests de KAB. Bon, ça, il faudra voir directement in-game, je ne peux pas vous dire. Équilibrage des armures, je pense, par rapport à la version précédente. Et nouvelle dynamite, beaucoup plus pratique. Donc ça, il faudrait que je demande si je pourrais en choper une pour faire le test. Je vais demander à ce qu'il y en ait juste après. Donc voilà, ici, on a fait un peu le topo. Donc là, je vais aller vous montrer l'endroit pour la Farm Thune. La Farm Thune, en fait, je vais peut-être virer tout ce que j'ai dans mon inventaire déjà. Donc normalement, avec, on va dire, un item normal, on va dire que ça ramène environ, allez, 3 pastèques. Peut-être une deuxième fois, ça ramène 4 pastèques. Normalement, avec la Farm Tax, là, j'en aurais directement 7. Voilà, vous avez vu, j'en ai directement 7. Je vais vous montrer. Hop, on va prendre un autre truc. Donc ça donne entre, en fait, on va dire que ça double quasi, parce que ça donne entre 6 et 7 à chaque fois. Et si vous arrivez à l'enchante, je pense que vous pouvez... Je ne sais pas si on peut l'enchante, par contre, Fortune 3, ça, je n'en ai aucune idée. Mais, donc, vous gagnez beaucoup plus. Et ça marche la même pour les Pumpkins. Et pour les gens qui aimeraient dupliquer, dès que vous cassez les Pumpkins avec la Farm Thune, vous ne pouvez pas le reposer, du coup, vous ne pourrez pas dupliquer comme vous voulez, pour les petits malins. Même si je pense qu'il y en a quand même qui vont s'amuser à chercher un bug pour l'exploiter. Donc voilà. Alors, au niveau des Events, je vais vous montrer le programme des Events. Alors, Totem, KTH, ils ont rajouté le Feast et ils ont modifié l'Avoir Conquest au niveau de la texture du bloc. Donc, vous voyez, il y a au moins un Event, même deux Events par jour. Du coup, c'est assez régulier. Donc, le Feast, moi, je ne vais pas vous ajuster à regarder les horaires, je ne vais pas vous dire chaque horaire. Donc, du coup, il y aura Totem, KTH, Feast et Avoir Conquest. Voici les quatre Events qui sont automatiques sur Avoir Fight, parce qu'ils m'ont dit, la version précédente, ce n'était pas automatique, c'est eux qui devaient les lancer. Sur cette version, tout est automatique, du coup, il n'y aura plus de problème. Donc, voilà, je vais demander, je vais vite faire ce qu'il n'est, ce qu'il lance. Ok, donc, voilà. Ici, par contre, je ne pourrais pas le casser à chaque fois, donc du coup, ça va être sur quatre zones définies. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Event, c'est le dernier qui casse le bloc qui gagne l'Event. Par contre, vous ne pouvez pas casser le bloc deux fois d'affilée. Ce n'est pas la même personne qui peut casser le bloc deux fois. Du coup, il faut faire vraiment des matchs de team-faction. Par contre, c'est le dernier qui casse le bloc qui gagne l'Event. Du coup, ça peut être Jean-Kevin et sa faction à deux balles qui peut gagner l'Event. Donc, c'est vraiment équilibré. Là, par contre, il en a lancé 36 d'un coup, je crois. Oui, il en a lancé deux d'un coup. Donc, voilà. Donc, à la fin, du coup, il y a aussi un classement qui était... Classement, classement info, on ne s'en fout. Alors, le classement, il marche d'une manière un peu différente que les autres serveurs. Donc là, ça va varier avec la monnaie. Donc, par exemple, vous voyez, avec 1000 de monnaie, ça représente un point de classement. Donc là, c'est surtout pour les gros farmers. Si vous voulez jouer les classements, pourquoi pas. À la fin du mois, de temps en temps, ils ne vont pas se demander des PB. Ils n'ont pas encore le cas de lois, ils avaient décidé. Après, les KO de TH et les totems rapportent 15 points de classement. Et la Voir Conquest rapporte 10 points de classement. Donc, ça, c'est plutôt pour les joueurs qui PVP. Donc, c'est aussi assez rentable. Parce qu'après, je ne vais pas vous cacher qu'ils sont en train de faire le shop. Du coup, je ne peux pas m'avancer sur l'économie. Mais ça peut être intéressant aussi à jouer là-dessus. Donc, comme vous voyez, en haut à droite, il y a la Voir Conquest. La position et statut. Enfin, je pense que c'est la position du bloc par rapport à la zone. Et combien de fois il faut encore le frapper. Donc, moi, je trouve ça plutôt bien foutu en termes... Enfin, ça fait plus propre parce que je crois qu'avant, c'était dans le chat. Et du coup, ça se permet un peu le chat. Mais là, ça rend plutôt pas mal. Donc, après, je vais vous montrer vite fait un peu toutes les zones. Après, on a quasi déjà bien fait le tour. Si, pour les AP, les AP... Les AP is open le 22 février. Donc, c'est 3 AP par faction. Et c'est une claim le 22. Par contre, je ne sais plus qu'il m'avait dit à quelle heure. Il n'y a pas la date d'affiché. Bon, je pense que ça va être vers jour 16, 17h. Donc, le spawn, le voici. Le problème, c'est que vu que j'ai un PC de merde, je ne peux pas mettre plus de renders. Du coup, je ne peux pas trop vous faire tout le tour. Par contre, je voudrais bien... Ok, le Speed 2, il n'agit pas en l'air. Donc, voilà, c'est plutôt un spawn qui est assez bien. C'est grand. Ni trop petit, ni trop grand. Il est plutôt pas mal. Donc, après... Donc, Warzone, plutôt flat pour le PVP. Bon, ça, je pense que maintenant, tous les serveurs l'ont compris. Il faut plutôt faire une Warzone comme ça. Donc, il y a un peu de design et tout. Là, je ne sais pas pourquoi il y a des mobs. Normalement, je ne pense pas qu'il y en ait. Je ne peux même pas le tuer. Les AP. Donc, je ne sais pas la distance. Je ne vais pas non plus vous le cacher. Mais je pense que c'est assez loin. Normalement, il y aura des anti-back AP naturels. Donc, ça, ça va être une zone de KOTH si je ne me gourre pas. Donc, toujours anti-back AP montagne. Si je ne me gourre pas non plus. Ah non, ils ont fait des crevasses sur cette version. Donc, en fait, c'est petite montagne plus crevasses. Et vous arrivez aux AP. Donc, là, c'est vraiment... Ah oui, c'est vraiment une galère pour passer. Donc, il ne va pas falloir ce fail. Parce que là, si vous tombez, on ne peut quasiment pas remonter. Ça va être une vraie galère. Donc, je vais vous montrer les zones d'event. Event, totem. Hop. Merde. Je suis bête, je suis en fly. Donc, il y a deux KOTH, je crois. Il y avait deux totems différents aussi. Moi, je ne peux pas montrer non plus toutes les zones. Donc, ici, c'est la... C'est ça, la zone de totem ? Ah oui, ça doit être ça. Donc, ici, la première zone de totem. Bon. Moi, le totem, je ne vais pas vous expliquer l'event. Je pense que, aussi, la plupart des gens connaissent. Et KOTH, là, il y a deux zones KOTH où je peux vous emmener. KOTH horloge. Hop. Donc, là, après, de toute façon, je vous aurais fait un peu le tour du serveur. Après, c'est oeuf de creep, dynamite activé. Je ne vais pas vous montrer non plus. Vous découvrirez vous-même sur le serveur. Donc, ici, un des KOTH. Donc, ça fait... Il y a deux entrées à chaque fois. Du coup, à vous de bien défendre. Et franchement, dans le KOTH, je les trouve assez stylés. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça rend bien. Donc, là, KOTH horloge, KOTH ville. Je vais vous montrer le deuxième. Mais je trouve que ça rend assez bien qu'il y ait deux entrées. On va dire que c'est un peu plus facile, je pense, pour gagner. Et aussi, le ville qui est plutôt pas mal. Donc, la zone qui est un peu plus ouverte. Donc, c'est plutôt assez stylé. Du coup, vous pouvez vous cacher là et tout. Je trouve ça, franchement, pas dégueulasse. Donc, voilà un peu pour toutes les zones KOTH, totem et tout. Ah si, aussi. Ben voilà. À force d'oublier, on oublie. Il y a deux trucs que je ne vous ai pas montrés. Le but kit. Alors, pour le moment, il y a deux kits qui sont mis. Que vous ne pouvez pas obtenir sur la boutique du site. Mais vous ne pouvez obtenir que in-game. Du coup, ça vous donne, on va dire, plus d'avantages. Parce qu'en farmant, vous aurez directement des kits qui ne sont pas sur la boutique. Du coup, ça fait une grosse différence. Ce qui est plutôt sympa. Donc, après, à voir, peut-être qu'ils vont en rajouter d'autres. Pour le moment, il n'y en a que deux. Je pense qu'au fur et à mesure, ils en mettront d'autres. Et aussi, alors, le plugin Spawner. Alors, pour ça, je vais aller au Warp Farm Tune. Alors, pour les Spawner. Donc, maintenant, il y a un Spawner menu. Hop. Que vous pouvez directement acheter les Spawner ici. Bon, là, ils ne sont pas à 1. Parce que sinon, ça serait abusé. Ils ne m'ont pas encore dit les prix. Du coup, ça sera comme vous voulez. Hop. Donc là, ça vous dit que vous avez reçu votre Spawner. Quand vous faites « slash Spawner », votre Spawner est apparu ici. Avec votre idée, tout. Blablabla. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et vous n'avez plus qu'à taper sur un bloc. Alors, je crois qu'il m'avait dit que c'était soit de la cobble, soit de la roche. Du coup, voilà. Vous avez juste à cliquer. Et votre Spawner... Oula. Il va me tout shot, lui. Ah ! Il va me tout shot. Et reste loin, toi. Reste loin, s'il te plaît. Reste loin. Reste loin. Reste loin. J'étais un peu con de mettre quand même un Spawner comme ça. Voilà. Du coup, Spawner. Hop. Je vais le récupérer parce que je vais crever. Ok. Donc, pour envoyer des Spawners, vous faites « slash Spawner », « Send ». Le nom du Spawner. Et le pseudo de la personne. Et ça vous enverra directement les Spawners pour faire soit des échanges. Ou soit, comme vous voulez, si vous arrêtez le serveur, passer à un de vos membres de fac. Ou simplement pour faire des échanges de monnaie ou quoi que ce soit. Ah oui, aussi, il y a... Donc, moi, à ce moment-là, je ne me connaissais pas encore. C'est les levels de faction. Donc, je ne sais plus c'est quoi la perme pour les levels de faction. Ah oui, c'est « slash F.F.F. » Pardon. « F.F.F. » Voilà. Donc, ça, c'était encore la version précédente. Mais ça, c'est un truc vraiment que j'aime bien. C'est qu'avec la monnaie, vous pouvez directement faire des haveurs. Enfin, vous pouvez augmenter. Améliorer vos loots, en fait. Enfin, améliorer votre faction, en fait, pour avoir des avantages. Avec votre monnaie, du coup, ça, c'est un des trucs que j'aimais aussi super bien sur Warfight. C'est que j'avais complètement zappé de vous le dire. Mais c'est un des trucs que, franchement, je kiffe bien, même si c'était la version précédente. Ça, je tiens à dire que c'est vraiment un truc qui est bien et original. Je crois qu'il n'y a qu'eux qui ont ça. En termes d'amélioration, juste via la monnaie. Du coup, ça, c'est aussi un gros avantage. Donc, voilà. Sur ce, les gars, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette présentation vous aura plu. J'essaierai d'en faire quand même pas énormément. Normalement, il y aura un let's play sur Warfight. Ce n'est pas encore définitif. Donc, voilà. Si vous voulez venir sur le serveur, l'ouverture se déroulera le 18 février à 15h. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Je serai sûrement là à l'ouverture pour voir le nombre de connectés qu'il y aura. Et si le serveur est bien et tout, je pense que je vais commencer un let's play dessus. Donc, voilà. Sur ce, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire et à me rejoindre samedi 18 à 15h. Allez, bye bye !